bonjour mes chers élèves comment allez vous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale dessinée aux élèves de la troisième année du cycle secondaire collégial dans laquelle on va voir ensemble le cadre référentiel de l'examen régional ou ce qu'on appelle en arabe l'étard l'marjiri l'humuhayya l'khasb l'imtihal jihawil mouahad l'ineil chahedat silkl i'dadi l'khasb imedat l'orghal faransia alors le cadre référentiel de l'examen régional c'est un document de référence qui permet de cibler les éléments essentiels et représentatifs à évaluer bach l'zid n'aqarrab koum ktar ou tfu mou shnou ou l'étard l'marjiri l'imedat l'orghal faransia fahoua ibarra an tsmim ou marjiri yubna alihil mtihal dakar donc in shakallah faedla vidio gadi n'tharfou a l'enjumouham l'anacr asasia ou daruria khas koula tlemid sena taltha iadadi yarrafoum bach yiwajud woissade mizia l'imtihal imtihan ومن biin haad l'anacr gadi n'tharfou jmai ala n'oua n'as ou l'otecst li gadi tta'talikouf l'imtihan kathalik l'asile li gadi konou la question de compréhension et cetera gadi n'tharfou alachnouhoumele kouk de langli gadi khas koum daruri trakzouli hongkzar ou le bishkil kibir uf l'akhir gadi n'khismoub la production écrite alor nubdawwa ala barikatillah c'est parti nubdawwa bl'organisation du domaine alor le domaine d'évaluation du français cible trois composantes importantes de la communication à savoir la lecture la langue et l'écriture kif sbog tu chareht likom belif l'imtihan l'jihawi mkhasb l'orgal fransiya et d'atlas d'il alana serra isiya ou muhimma daruri khasna l'uqawm d'aklimtihan li humwa la lecture la langue ou l'écriture ala la production écrite belsebel l'évaluation de la lecture la lecture permet de vérifier la capacité de l'élève à comprendre, à analyser, à réagir aux textes qui lui sont proposés la composante de la langue permet de juger de la capacité de l'élève à identifier des faits de langue à appliquer des règles et à établir un rapport entre l'emploi d'un fait de langue et la construction de sens autrement dit il n'y a plus de l'anacér la lecture ou la langue il n'y a plus de l'élève 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 il permet d'apprécier la capacité de l'élève à produire dans une langue correcte un texte narratif il n'y a plus de l'élève il n'y a plus de l'élève la langue ou la production écrite il n'y a plus de l'élève ou la compréhension de l'écrit bien sûr il n'y a plus de l'élève il n'y a plus de l'élève qui connaît un texte avec des questions de compréhension c'est l'élève ou il n'y a plus de l'élève qu'il n'y a plus de l'élève un texte narratif d'accord alors je vais vous donner des détails beaucoup c'est la compétence de lecture quand je vais vous donner l'élève l'élève identifier comprendre et réagir d'accord je vais vous donner 6 points le double aspect de l'identification cette capacité vise la recherche et l'identification d'informations l'élève doit parcourir le texte pour sélectionner l'information utile et appropriée en vue de reconnaître divers aspects du texte il s'agit donc essentiellement de relever des éléments appropriés sélectionner des informations pertinentes et reconnaître des éléments caractéristiques du texte c'est-à-dire un télà quand même le texte support que vous allez ajouter par exemple vous allez ajouter le texte le titre de l'œuvre ou la source l'éditeur etc. c'est-à-dire une question par exemple le type du texte narratif argumentatif injonctif etc. c'est-à-dire un télà ou la bonne réponse ou parfois un télà par exemple par un indice d'accord ? un télà par exemple le nom du personnage principal qui sont les personnages du texte l'aspect de compréhension cette capacité cible le traitement des informations en vue d'inférer et d'établir des liens il s'agit donc essentiellement de dégager un sens interpréter des idées faire des inférences et des déductions et établir des liens de sens de causalité etc. c'est-à-dire des questions de compréhension les liens dans le texte alors dans ce cas je vous conseille mes chers élèves de lire plusieurs fois le texte et de le relire d'accord ? parce que nous avons bien les questions de compréhension par exemple des phrases répondent par vrai ou faux alors non bien sûr il faut qu'on a créé le texte ou bien il faut qu'on a créé le texte et qu'on a créé le texte par exemple je vais donner une phrase dans le texte et je vais vous dire comment dire la phrase c'est une phrase d'accord ? bien sûr il faut le contexte il faut que les gens ont fait et qu'on a fait des questions par exemple pourquoi monsieur X prend-il la fuite ou qui a sauvé monsieur Albert etc. Deuxièmement réagir cette capacité amène l'élève à prendre position à justifier ou à défendre son point de vue en se référant à des éléments contenus dans le texte il s'agit donc essentiellement de juger évaluer se situer par rapport au texte exprimer son appréciation du texte c'est-à-dire vous allez dire ce que vous pensez d'un fait d'un personnage etc. vous allez dire le point de vue de vous dire comment vous avez une chose ou vous avez une chose ou vous avez un jugement donc vous avez un positif négatif êtes-vous d'accord dites pourquoi etc. On passe maintenant à la deuxième composante de la langue alors cette composante vise à vérifier le degré de maîtrise de la langue par l'élève cible les capacités et les contenus suivants alors quelles sont ces capacités premièrement identifiées deuxièmement appliquées et finalement établir un rapport mais ce qui est important pour nous ce sont les contenus c'est-à-dire quelles sont les leçons qui seront abordées dans l'examen du français alors les leçons nous allons dire ce qu'on traque les lesquels les lesquels les lesquels les lesquels les lesquels nous allons dire premièrement les subordonnées circonstantielles de cause ensuite de conséquence après le but la comparaison l'opposition la concession et la condition nous allons dire qu'on commence les temps du récit à savoir l'imparfait et le passé simple maintenant le conditionnel présent est passé et aussi le subjonctif le lexique thématique en rapport avec le texte support c'est-à-dire le champ lexical par exemple le champ lexical de la nature ou bien de la nourriture de l'environnement etc. ça dépend du texte c'est-à-dire le champ lexical c'est-à-dire l'emploi de l'hypothèse et de la concession dans un cadre de communication c'est-à-dire les deux cours exprimer l'hypothèse ou la raisonner à partir d'une hypothèse et aussi exprimer la concession par exemple une situation de communication ou réguler le compte exprimer l'hypothèse bien sûr en employant les les moyens convenables d'où d'abord l'élément numéro 3 l'écriture ou ce qu'on appelle la production écrite cette troisième composante exige la production d'un texte narratif qui pourrait contenir des passages descriptifs des dialogues de 10 à 12 lignes sur un sujet donné l'élève doit démontrer sa capacité à produire un texte narratif qu'on est donc amené à organiser à structurer ses idées à faire preuve d'imagination et à appliquer des règles linguistiques en s'exprimant d'une façon claire et appropriée alors un texte narratif d'accord ou par exemple produire le synopsis de la nouvelle ? non pas du tout ce système de rédiger un texte narratif d'accord ? ou ce texte narratif peut intégrer des passages d'un dialogue etc. d'accord ? d'accord ? de votre père ou bien de votre ami soudain vous aperçut que votre petit frère a disparu rédiger un texte narratif d'une dizaine de lignes dans lesquelles vous rapportez les circonstances et les événements de cette aventure en bref en bref pour vous raconter ou vous raconter ou vous raconter ou vous raconter ou vous raconter un événement ou vous malheureux par exemple les circonstances d'une aventure ou les sentiments que vous avez éprouvés etc. donc je vous conseille mes chers élèves à la rédaction d'un texte narratif alors premièrement les critères d'évaluation de l'aspect narratif le respect de la consigne adéquation au texte produit ou bien de la consigne deuxièmement la cohérence de la narration l'organisation à la progression du récit produit c'est-à-dire le sujet ou la consigne qui réjouit comme le monde mais si par exemple on réjouit un événement heureux ou un événement malheureux d'accord ou le deuxième point la cohérence de la narration car il y a un un sujet dans le texte des radicaux les critères d'évaluation de l'aspect linguistique c'est-à-dire au niveau de la langue premièrement le vocabulaire l'usage de termes précis la syntaxe construction de phrases correctes orthographe d'usage et grammatical respect de règles la conjugaison l'emploi des temps du récit et finalement il y a un texte il faut utiliser l'imparfait le passé simple le passé simple au cadalique le dernier point il y a la punctuation par exemple parce que il y a une phrase interrogative on doit mettre le point d'interrogation d'accord il y a un texte il y a un texte qui fait la beauté l'un texte il y a un texte lié l'examen régional de la langue française des années précédentes et finalement je vous souhaite bon courage à bientôt